Musique Hola les gars J'espère que vous allez bien Je suis actuellement au marché à poissons Marché Tsukiji C'est le dernier jour Après on va aller à l'usée Et après on va balader A acheter des petits trucs Déjà je vous montre le marché à poissons Musique Dans ce marché Ils ne vendent pas seulement du poisson Maintenant ils vendent un peu de tout Ils vendent de la viande Ils vendent des fruits 1000 ? Ça fait 7 minutes Donc là du coup Vu qu'il est genre 10h du matin Il n'y a pas forcément eu de poissons Du coup on a pris une variété de fraises C'est des white fraises Donc c'est un peu plus rush Alors là les gars On a bougé On a tenté d'aller dans un musée Mais faute de renseignements Il fallait réserver Parce que sold out Du coup maintenant Nous sommes à Ginza C'est un quartier un peu shopping Pour ceux qui sont déjà allés à New York Ça ressemble un peu à la 5ème avenue Donc voilà on va aller prendre un petit café Balade d'eau Peut-être là il y a des boutiques tout le long Pareil de l'autre côté On profite du dernier jour Tranquilo Au soleil Il fait super beau On va profiter pour les petits achats Vu qu'en part de main J'ai repéré quelques produits skin care Là je me prends un petit frappuccino Parce que j'ai vraiment envie d'un truc froid Qui fait chaud Vous voyez ce qu'ils vendent dans ce travail Pour là en fait il n'y a pas beaucoup de choix À la vue ils font une grosse tasse Très large Une longue à ville Et là pour le coup ils n'en font pas Pas dans celui-là Et j'aimerais bien ramener une à ma mère C'est un truc de ouf Qu'on mange en genre le matcha Je me sauve Parce que j'avais grave la migraine Depuis ce matin Et là Frappuccino matcha Hop là Bye bye Là c'est vraiment le quartier chic Il y a Jimmy Choo Juste par ici En l'occurrence Aujourd'hui on a un beau ciel bleu C'est bon Il fait 20 degrés Là on fait un stock Pour manger un petit truc À la fraise Super bon Et la boutique Elle sent trop trop bon Elle sent la nourriture qui régale Un peu le gâteau Nous du coup On a pris On a pris ça On a pris deux Et on a pris ça Après on en a pris deux Alors ça se mange Avec la feuille C'est une feuille de Sakura La feuille elle a vraiment un goût spécial Ça apporte de la fraîcheur Ça n'a pas du tout un goût d'herbe C'est vraiment C'est un goût un peu de feuilles mouillées Humides Mais c'est vraiment trop bon Du coup à l'intérieur C'est de la pâte de haricots rouges Et une petite pâte un peu de mochi au dessus Stop Ok alors là On est sur une petite pépite Ce n'est pas une boule de neige Un mochi en fait Ici c'est une spécialité Pour l'intérieur Il y a une fraise Mais une vraie fraise Et entre les deux Il y a de la pâte de haricots Hum C'est incroyable C'est majestueux Regardez moi ça Au Japon il y a un truc qui est intéressant Si ça vous intéresse C'est bon C'est les appareils photo Il y a énormément de magasins ici Qui vendent des appareils d'occasion Comme celui-ci Les prix sont vraiment très intéressants Donc là moi je fais mes petites courses Je fais mon repéage Parce que je cherche 2-3 appareils en particulier Voilà Alors nous on voit l'âme Cette fois-ci A l'Imperial Palace On n'est pas vraiment Là on est dans l'entrée C'est un parc Qui est juste à côté Le quartier de Ginza Toujours pas de poubelle Toujours pas de poubelle On a été manger des petits sandwichs Ici il y a un truc qu'ils font Qu'ils aiment bien C'est les sandwichs aux oeufs Il faut avouer que c'est pas mal Moi j'aime bien C'est protéiné Ça fait toujours plaisir Soit on va là Soit on va là Ouais On aille jusqu'au donjon Là t'as un super point de vue Ouais Et puis après on redescend là Ouais ça va On redescend comme ça Ok on part là-dessus Ok On aille jusqu'à Désormais nous détourons le parc, très très beau mais il ferme, vous planifiez de vous y rendre. C'est la première fois qu'ils me disent ça au japon, en arrivant je savais que c'était le genre de choses qui pouvait m'arriver, mais pour le coup ça m'arrivait le dernier jour. Juste un restaurant, genre tapis roulant de sushi, enfin voilà, classico, mais du coup à la fin j'ai réussi à prendre des petites photos que je vous mettrai juste là. Nous on est ressortis et on va aller marcher un peu pour éviter de ce premier moment. Okio, prendre des petites photos avec mon nouveau compagnon. On vient de grimper toutes les marches. Et nous voilà arrivés au but de cette balade Miss Tour Eiffel japonaise. On va se prendre une petite crêpe, on a fini de prendre des photos, j'ai testé le bébé. Mais du coup maintenant qu'on a fini de tester, on va manger une petite crêpasse. Et ici les gars il ne faut pas que des crêpes sucrées. Là vous avez une crêpe genre au thon, au chili pepper et cream cheese. En même temps vous pouvez avoir plusieurs gâteaux dans une crêpe, c'est possible. Ici c'est le champ des possibles, tout est possible. Vous pouvez avoir un mochi aussi dedans. Regardez-moi ça, crêpasse là, nutella, banane, classique, indétrônable. Bon alors les gars, me voilà, rentrâmes à la case bas. Il faut que je fasse ma valise. Il est sûrement 22h. Demain je me lève à 7h pour chercher des petites spécialités thaïlandaises pour ramener à mon entourage. Du coup voilà, bref, il faut que je fasse ma valise. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Le Japon c'est incroyable. On se retrouve sur une nouvelle terre, sur un nouveau continent en Colombie. On va pas parler de la Colombie, on va parler du Japon. Il est temps de faire un petit point sur le voyage. J'ai pas envie d'en faire une autre vidéo. Donc voilà, j'utilise ça pendant 2-3 minutes. Alors, parlons peu, parlons bien. Le Japon, je pense que c'est peut-être, je sais pas, qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. J'ai peur de m'avancer dans mes dires, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un de mes voyages préférés, voir le voyage que je préfère. Je sais pas. Parce que je suis quand même très férue de New York. Mais j'aime trop le Japon les gars. La culture. J'adore tout. J'adore. Leur côté bien-être. L'architecture. Les temples. La nourriture. Bellissimo. J'adore. J'adore, je suis fan. Moi, ce que j'aime, c'est que au Japon, c'est un peu comme en France. On peut un peu tout faire là-bas. C'est-à-dire qu'on peut aller à la mer. On peut être en ville à Tokyo. On peut aller faire du ski. Enfin, on peut tout faire. Les gens sont adorables. Bon, du coup, ils parlent pas trop anglais. C'est un fait. Mais même sans ça, ils sont trop cool. Tout le monde est respectueux. Dans la rue, c'est très propre. Et puis aussi, ce que j'aime, c'est qu'il y a un peu ce délire où tout est organisé. Tu vas dans la rue. Chacun marche. Dans le sens, un peu comme nous dans l'escalator en France. Nous, l'escalator en France, c'est le seul endroit où il y a une marche qui est déterminée. Eux, dans la rue, c'est pareil. À gauche, c'est ceux qui vont en avant. Et du coup, ceux qui arrivent en face, c'est... Donc ça, j'adore. Maintenant, si vous allez là-bas, les avantages, c'est... Si vous aimez, bien évidemment. Mais moi, c'est... Tous mes sujets que je kiffe. Appareil photo. Hyper rentable. Il faut aller là-bas. Je vais vous mettre une liste des magasins que j'ai repéré là-bas. Où j'ai jeté un oeil et tout. Mais au final, moi, j'avais acheté le mien dans... C'était pas un revendeur. J'ai acheté mon appareil photo. Dites-vous que le mien, je crois qu'en France, il coûte dans les... Plus de 1000 euros. Peut-être 1300. Comparé à la France, c'était moins cher de 400 ou 500 euros. Pour vous donner une idée. Même, vous pouvez trouver dans des petites boutiques, des vieux Leica. Il y a vraiment de quoi faire. Un autre avantage là-bas, c'est le luxe. Et je dirais plus précisément les sacs de luxe. Toutes les marques, extrêmement moins chères. J'ai pas acheté de sacs, pas au coût. Mais un de ces quatre, quand j'y retournerai... Quand j'y retournerai, c'est que j'aurai de l'argent. Donc là, il ne se peut que monter mon Fuji, acheter un sac. Maintenant aussi, ce qui est pas mal, tout ce qui est skincare. Des marques qu'on a en France. Docteur, genre des choses comme ça là-bas. Incroyable. Des petits prix là, incroyable. Ils ont des masques et tout. C'est trop top. Moi, pour le coup, je fais vachement gaffe à tout ce qui est composition. Il y a plein de marques qu'on a en Europe ou quoi que j'aime pas. Qui sont très connues ou quoi. Mais que j'aime pas parce qu'ils te mettent des trucs cancérigènes dedans. Et c'est pas le but de la manoeuvre en fait. Là-bas, pour le coup, à chaque fois que je me renseigne sur certains produits ou quoi, ils sont souvent bien. Du coup, je sais pas s'ils ont une réglementation qui est différente. Il y a certains produits incontournables. Si vous allez là-bas... Ah non, ne bougez pas, je vais vous les montrer. Incontournables, ça, on le trouve dans tous les 7 & 11. Et ils ont une version plus premium. Celui-là, si je dis pas de conneries, je crois que dans celui-ci, en fait, c'est une lotion. Et il y a 5 acides hyaluroniques. Et ils ont une version premium où dedans, il y en a 8. Mais moi, j'ai une tendance un peu à briller facilement, à avoir une peau grasse. Celle-là est plus recommandée. L'autre, elle est trop riche. Deuxième produit, crème pour les yeux. Je connaissais pas du tout cette marque. Je l'ai prise là-bas. Elle est cool. Et cette marque, ils font plein de petits trucs. Ils font des crèmes solaires aussi. Des patchs pour les yeux. Enfin, plein de trucs. J'ai pas tout pris avec moi. Mais du coup, ici, j'ai pris ça. Cette crème, docteur, genre, mais si j'avais su, au moment où j'étais là-bas, que je devais en acheter plus de celle-là et de même la gamme en général. Mais je l'aurais fait. Elle est trop bien. Celle-là, c'est pour quand elle a la peau irritée et elle est tellement douce. Je la mets pas tous les soirs parce qu'elle est très riche. Mais je la mets quand je sens que ma peau, elle est irritée après le soleil ou quoi. Et elle est vraiment genre smooth. Enfin, j'adore. Et un autre truc. Alors ça, c'est régalade, les gars. Je sais pas si c'est marqué là. Ah, c'est là. Il y en a 7. C'est-à-dire que là-bas, c'est un rituel. Je sais pas si elles font ça toutes les semaines. Mais pendant une semaine, elles se mettent un masque tous les jours. C'est ouf. Ils nous vendent. Donc sachez par un masque, en fait. Là-bas, ils les vendent par 7. Celui-là, c'est acid hyaluronique et d'autres trucs. Et j'en ai un autre qui me reste qui est auditueux. C'était le petit hall skincare. Maintenant, parlons pour votre voyage, pour l'optimiser au maximum et ne pas vous retourner dans des galères. La prochaine fois, je retournerai. J'essayerai de réserver un maximum de choses à l'avance. Soit certains restaurants, des musées, un rooftop à visiter, des choses comme ça. Parce que c'est la seule galère qu'on a rencontré. Le Mont Fuji, vous trompez pas de lac. Après, parlons un peu Monet. Moi, je suis partie avec mon père, donc je peux vous faire un dessin. C'était pas mes sous. Ce que je peux vous dire, c'est évidemment, plus vous réservez à l'avance, mieux c'est billet d'avion. On ne le répète que pas assez. Mais VPN. Pour ce qui est du logement là-bas, c'est quand même cher. Surtout à Tokyo. Genre, c'est très cher et c'est tout petit. Donc voilà, je dirais que c'est le seul point négatif de cet endroit. C'est les logements, le prix. Après, pour ce qui est de la nourriture, c'est vraiment pas cher. C'est pas la Thaïlande, mais c'est pas Paris non plus. Pour ce qui est des maisons, des Khao San, incroyable. Il faut le faire. Maintenant, c'est pas donné. Parce que forcément, c'est un peu le truc traditionnel, typique. Pour ce qui est de comment s'y rendre, etc. Qu'est-ce qu'on a besoin comme papiers et tout ? Je vais vous mettre en barre d'infos un site que nous on avait utilisé. Qui s'appelle Kigay, je crois. Devant il y a tout. J'ai pas mal utilisé parce qu'il s'avère qu'un mois avant mon départ, je me suis rendu compte que mon passeport périmé. Trois jours après mon arrivée au Japon. Forcément, j'étais un peu dans l'embarras. Et du coup, j'avais besoin de savoir si est-ce que je pouvais quand même rentrer et après repartir. Bon, au final, j'ai refait mon passeport, j'ai eu le temps. Mais du coup, dans ce site, il y a tout. Par rapport au Covid, par rapport au logement, à qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui n'est pas à faire. Il y a tout dedans. Donc vraiment, c'est une lune d'or. Maintenant, si vous voulez rester un peu dans le bain, vu que c'est la fin de ces 5 épisodes, si vous voulez rester dans le bain, je peux vous recommander des films. Il y en a plein. Dernièrement, j'ai re-regardé Geisha. Moi, je suis une Geisha. Il est sur Netflix. Et pour l'anecdote, quand j'avais un peu moins de 8 ans, c'était mon film préféré. Ouf, non ? Enfin, quand vous le verrez, c'est un peu étonnant pour une gamine de 8 ans. Là, je pense que ça se déchait pas. Genre, il y a 10 ans que je l'avais pas vu. J'adore ce film. C'est une belle histoire. Ça se déroule à Kyoto avant la guerre. Donc c'est vraiment chouette. On voit vraiment un petit Kyoto typique avec les traditions de l'époque. Petite sœur, pareil, c'est à Kyoto dans le quartier un peu résidentiel de Kyoto. Très beau film également. Film Lost in Translation. Et dernièrement, il y a eu un film qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Live of 100. Et en gros, c'est en lien avec un livre qui s'appelle Ikigai que je ne peux que vous recommander à 10 000%. Pour l'instant, j'adore ce livre. Il est trop chouette. Ikigai, c'est un livre qui raconte comment ça se fait qu'au Japon, il y a autant de gens qui dépassent les 100 ans, etc. Et il y a une île qui est dans le sud du Japon. Particulièrement les gens là-bas vivent vieux. Du coup, Ikigai, c'est un peu un livre qui analyse leur train de vie, etc. C'est un petit livre, il n'est vraiment pas gros. Je ne l'ai pas avec moi parce que j'ai donné ma mère. Et ça permet un peu de voir comment eux et vivent. Ça te donne des inspirations de toi, comment l'intégrer dans ton rythme de vie. Je n'ai pas vu du coup le film en lien avec, mais je vais le voir bientôt. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ces 5 épisodes vous ont plu. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si ça vous a plu, abonnez-vous en fait. J'ai 10 abonnés. Ciao !